Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien du changement à venir sur Hearthstone On est sur le site officiel avec des cartes qui vont partir au panthéon, de nouvelles cartes qui vont être ajoutées au jeu Et puis également le point de vue des développeurs sur l'identité des classes, ça va être le but de cette vidéo, on va voir tout ça ensemble Alors déjà, il faut savoir que sur Hearthstone, il y a 9 classes, évidemment, ça vous le savez Et en fonction de ces classes-là, certaines ont des points forts, des points ff, des limites et c'est ce dont les développeurs vont parler ici On y reviendra peut-être vite fait après Mais nous, ce qui m'intéressait, c'est directement aller dans le vif du sujet et c'est notamment les cartes qui vont partir au panthéon Alors il faut savoir que le panthéon c'est quoi ? Ce sont des cartes qui ne sont plus jouables en standard, donc le mode de compétition le plus populaire du jeu Mais ça va passer en wild, le mode libre, là où on peut jouer toutes les cartes Et du coup, ces cartes-là vont quitter le set classique, disparition et attaque mentale Donc on ne pourra plus les jouer en mode standard suite à une prochaine mise à jour qu'on a annoncé au niveau de la date Alors disparition, pourquoi est-ce qu'elle va partir ? Pourquoi est-ce que l'attaque mentale va partir ? Je pense que c'est par rapport à cette question d'identité de classe En gros, le problème de disparition, c'est que ça permet au voleur de faire un gros clean, une grosse gestion de masse sur un bord Donc dès qu'il y a plein de petits serviteurs ou de gros serviteurs, vous claquez disparition au voleur et vous pouvez gérer ce problème-là Et en plus, c'est une carte qui a posé plusieurs fois problème par le passé A travers certains decks qu'elle renforçait énormément Comme à l'époque, le voleur Kingsbane avec l'arme légendaire qui coûtait A On avait aussi le problème à l'époque du voleur quête, c'était assez fumé Actuellement dans le voleur lapin, ce n'est pas du tout une mauvaise carte C'est juste que l'archétype n'est pas fumé au point que ce soit un problème, mais ça aide au fait que le deck soit bien Cela dit, ce n'est pas un problème pour le voleur lapin, mais plus pour cette identité de classe comme ils le disent Et puis pareil pour l'attaque mentale, l'attaque mentale c'est vrai que dans l'idée c'est très sympa Avec Velen, avec Malikgoth, on a vu plein de decks jouer ça Le souci c'est que l'année passée notamment, ça posait énormément de problèmes avec le prêtre Rez, Malikgoth, Velen Et tu jouais le diamant, tu claquais une attaque mentale qui faisait 20, 30, 40, c'était complètement débile Même avec Vargot quand c'est arrivé sur la fin Donc oui, ces cartes, ce ne sont pas des cartes qui à première vie sont mauvaises pour le jeu Mais pour l'identité des classes, ça pose un problème pour Blizzard Et puis c'est jamais mauvais d'avoir une rotation, ça amène du changement Donc plutôt positif à voir aussi par rapport à peut-être de nouvelles cartes qu'ils ont amené De nouvelles extensions qu'ils sont en train de préparer Ça pourrait poser aussi un problème à l'avenir Donc ça peut être aussi une façon de l'expliquer Ce n'est pas juste limité à ce qu'on connaît actuellement Ça peut être par rapport à la suite Parce qu'actuellement, cette attaque mentale, ça ne pose pas de problème en prêtre Mais dites-vous bien que ça peut limiter les développeurs sur le futur des archétypes du prêtre Donc voilà, notamment en termes de raise ou autre Cela dit, deux nouvelles cartes vont être rajoutées pour les remplacer Alors on a ce petit porte-peste en voleur Une 3-3 pour 4, crit de guerre, confère toxité, serviteur allié On a déjà eu une carte similaire par le passé, je vais vous montrer ça C'était le tour 3 du voleur qui était une 2-3 Par contre, c'était une carte combo C'était une carte combo Ça a été joué vite fait C'était pas incroyable Notamment dans des voleurs LM ou autre Pourquoi pas Rien de fou Donc est-ce que cette carte-là sera jouée ? Je ne pense pas Alors certes, ça peut être intéressant avec des petits serviteurs Notamment des lackeys ou autre Admettons Mais il y a peu de chances qu'on la voit pour autant Les stats sont assez faibles Et je ne vois pas une énorme utilité à première vue Cela dit, sait-on jamais Et Radiance Qui pour Odd Mana va rendre 5 points de votre héros Alors pareil, cette carte-là, on peut la comparer assez facilement Et c'est très intéressant de la comparer celle-là encore plus que l'autre A d'autres cartes qu'on a vues par le passé C'est-à-dire On peut la comparer à 3 cartes Déjà Regénération qui est une carte actuelle Qui rend 3 points de vie Qui est une très bonne carte Qui peut cibler également un serviteur, un ennemi avec l'Oknay Donc la carte est assez bien On la voit notamment dans du prêtre Nomi On peut la voir dans du prêtre avec Maspioche Avec les clairs, les pyromanciers, les acos, etc. Et on avait également aussi par le passé Surtout ce qui est intéressant C'est l'espelle à A C'est le flash heal Qui lui était bien bien plus fort Il y a même celle-là dont on pourrait parler Mais je ne vais pas te les passer Celle-là Le soir rapide qui rendait 5 points de vie Peu importe Donc là on pouvait cibler Donc c'est globalement les mêmes cartes Sauf qu'il y en a une qui aile que notre héros Et l'autre qui ciblait là où on voulait Donc on pouvait avec Oknay tuer un serviteur On pouvait aile notre serviteur On pouvait aller face grâce à Oknay Mettre 5 points de dégâts à l'ennemi Donc c'était bien meilleur On a également soit de l'IA qui rendait 5 points de vie au serviteur Et à votre héros Donc voilà Si tu compares à ces deux cartes-là C'est sûr qu'ici Cette nouvelle carte elle n'est pas folle Mais la différence c'est que cette carte-ci Elle va rester en permanence dans le jeu Donc l'idée c'est d'avoir une carte Ultra défensive Et de ramener un peu le prêtre Sur ce plan de jeu un peu plus contrôle Dans l'idée c'est pas fou Dans l'idée c'est pas fou Tu veux pas jouer une carte Qui te rend 5 points de vie Juste pour un mana comme ça Donc ce serait peut-être Encore une carte À jouer dans le prêtre-nomie Ou dans le prêtre avec le commissaire C'est ça qui pioge beaucoup Ça me paraît un petit peu léger à première vue Mais le but c'est pas d'amener des cartes Forcément dans le set classique On ne veut pas absolument ramener full carte Et là c'est même le set basic On ne veut pas ramener forcément que des cartes fumées Donc attention à noter C'est quand même le set classique Soit Et puis d'autres cartes Notamment celle-ci Pour le démonier Qui vont être ajoutés Ça devrait arriver à CV prochainement On a une nouvelle carte pour la démo 5 quid pour 7 En terme de stats c'est ok Ce qu'on était au petit c'est 6-8 pour 7 dans l'idée Mais 5 quid pourquoi pas Ça dépend surtout si il y en est fait Et il y en a un Déjà première chose c'est que c'est un démo C'est un démon Je ne sais pas pourquoi il fait mis démoniaux Oh c'est en espagnol Peut-être en portugais Je ne sais pas Oui Provocation Pour le coup c'est plus dur à traduire Donc en gros ça donne à tous vos démons Plus d'attaques je pense J'avoue que je ne sais pas pourquoi je l'ai dans Pourquoi je ne l'ai pas en français soit On a vu c'est une petite erreur du site officiel de Blizzard Et du coup voilà Ça donne plus d'attaques à tous vos autres démons 5 quid pour 7 C'est un petit peu léger C'est un petit peu léger Par contre c'est une carte qu'on peut voir Via les appels Les appels du match par exemple Sur les avocatrices Actuellement on n'a pas assez de démons pour faire un deck démon Mais peut-être que par la suite On pourrait imaginer que ce soit intéressant Pour le moment ça me paraît un petit peu léger Mais c'est pas une carte Injouable dans un futur lointain Mais lointain alors Mais j'y crois pas trop Cette carte là pareil Je ne suis pas un grand fan Pour 8 de mana Donne plus de plus de plus de Et provocation à vos serviteurs C'est cher C'est cher Alors forcément directement vous allez me dire Ouais mais attends Liège en soit c'est cool C'est très très cool ça Tu fais tour 8 Tour 8 voire même tour 7 avec la pièce On joue l'aide de la forêt Et derrière on full boost Oui très bien Sauf que ça coûte très cher Ça coûte trop cher C'est pas flexible Et surtout on a mieux On a vraiment mieux Le fait que ça donne provocation On s'en fout un petit peu Le fait que ça donne plus de plus de plus de C'est là qu'est l'intérêt Mais si on veut donner du plus de plus de Bah on a déjà ce qu'il faut en weed actuellement En tout cas C'est à dire Hop La baînée des anciens Qui est 10 fois mieux Parce que Bah au final ça fait la même chose Pour 6 de mana C'est flexible On peut le splitter le spell Vu que c'est le sort double Enfin il est splitter de base Alors oui ça donne pas provocation Mais encore une fois c'est pas le plus important A première vue Quand on veut jouer ce genre de cartes Et puis on a également La puissance du fauve Qui peut faire un effet de boost On a également en rugissement Pour aller finir chez l'adversaire Donc tout ce qui veut profiter du Du spamming de board Pour être boosté On a déjà largement ce qu'il faut On pourrait même aller partir sur des cartes Comme le jardinier Dont on pourrait parler Qui est aussi flexible Voir même Scénarius En soit Pourquoi s'emmerder à jouer ce T9 Quant à Scénarius Enfin c'était oui Quant à Scénarius Qui est ultra polyvalent Qui peut jouer en mode board Cette carte là N'a aucune raison d'être jouée actuellement Par la suite je sais pas Mais actuellement C'est vraiment une Une horreur Genre Ne jouez pas ça Pour un moment en tout cas Donc je n'y crois pas du tout Cette carte là Piété 5 de mana Confère boucle de diva A vos serviteurs Pour qu'elle soit bonne Il faut évidemment Donner boucle de diva A plein de serviteurs Et se dire que Bah du coup On protège tout notre board Euh On protège tout notre board De zao eux Sauf que par exemple Donner en soi Mais voilà Ca protège d'un choc de flamme D'un blizzard De ce que tu veux Je vois pas L'architecte actuelle Qui pourrait le rentrer Que ce soit du palamé Des cas Ou ceci ou cela Ca me parait un petit peu cher Mais C'est ton jamais Actuellement je vois vraiment pas L'architecte qui veut la rentrée Par contre c'est pas vraiment Le genre de mécanique Qu'on a en palada Donc attention Ok c'est cher Ok ça parait pas si ouf que ça Autant Ca peut Ca peut Ca peut Peut-être on pourrait trouver un truc à faire avec Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que vraiment Le palada Moi je dis une connerie Il n'a pas de boost On a eux Le palada Enfin de boost Là en soi ça va boost Le fait de donner du bouclier diva quoi En soi le palada Il a beaucoup de cartes qui boost Mais en mono cible On a le petit bouclier ici en mono cible Bon c'est pas fou hein Le problème c'est que déjà le sort de cartes n'est pas folle Mais soit On a surtout les Voilà il y a eu les volets de cloche On a également les béni de puissance Hop les béni des rois On a quelques boosts comme ça pour le palada Mais on a pas un gros boost de masse Donc à voir Dites moi ce que vous en pensez J'y crois pas plus que ça non plus Comme la plupart des cartes qui vont être présentées ici Mais voilà l'idée c'est d'essayer de trouver Quelques raisons de pouvoir les jouer ou pas Euh Mais c'est compliqué C'est compliqué Actuellement Probablement que non Alors la Luisaille Pour 3 de maintenant une 3-2 C'est un dragon Ok Cré de guerre Ajoute un serviteur légendaire aléatoire dans votre main Ça parait faible 3-2 pour 3 c'est faible Ajouter un serviteur légendaire aléatoire On sait qu'on a rarement ce qu'on veut dans un serviteur légendaire On peut avoir vraiment un truc assez faible Donc si vous voulez la jouer Ce serait plutôt dans une sorte de deck value Dragon peut-être Et à la limite tu la joues avec le En guerrier Avec le T4 Qui double dragon dans ta masse Qui fait que tu as double 3-2 Et qui peut te donner double légendaire Admettons Admettons Ça parait chaud Ça parait fun mais ça parait chaud Et l'acquisitrice Blanche tête 6-8 pour 7 Cré de guerre Invoque tous les serviteurs alliés morts Pendant ce tour Alors à première vue c'est fumer Ça nous rappelle Evidemment J'en ai parlé en stream Tout le monde était d'accord Pour me dire C'est Quel'Thuzad C'est Quel'Thuzad Sauf que c'est Cré de guerre Quel'Thuzad C'était en perma Quel'Thuzad C'est sympa C'est sympa Oui C'est sympa Sauf que bah Ça coûte C'est plus lent en fait C'est pas que ça coûte 8 Non la carte est bien Juste On peut plus la jouer Elle est en wild Et puis même en wild tu la joues pas Parce qu'il y a mieux Mais bon le wild c'est C'est pas le même jeu le wild Le mode libre Donc c'est très similaire Ça coûte 1 de moins Par rapport à Quel'Thuzad Sauf que ça ne s'applique qu'une fois En Cré de guerre Le soucis Le soucis Le soucis C'est que Et au final ça pouvait Quel'Thuzad Tu l'as joué dans quel style de deck à l'époque ? Tu l'as joué dans des paladac contrôle De mémoire principalement T'es vite fait dans des guerriers Ici Pour que la carte soit bonne Bon déjà le budget est correct Donc ça pose déjà moins de problèmes C'est à dire qu'il faut pas absolument avoir un scénario ultra ultra op Pour qu'elle soit ok Mais pour qu'elle soit bonne Il faut réussir à avoir un deck qui garde du board Tu peux pas jouer dans un deck qui joue trop contrôle Comme guerrier contrôle on va dire Mais qui a rarement du board Par contre Peut-être une sorte de guerrier un peu Guerrier bombe un peu plus tempo Je sais pas moi Une sorte de chaman mid Tout ça ça peut être très intéressant Et surtout j'en parlais avec le chat Un chaman mid Carniflore par exemple Parce que du coup le crit de guerre se relance avec Carniflore Et là ça peut avoir l'intérêt C'est à dire que tu fais tes trades avec Carniflore Enfin que tu fais tes trades juste avant Carniflore Et puis tu joues Carniflore Et tu avais joué l'acquisitrice auparavant Au préalable Et du coup l'acquisitrice relance le crit de guerre Admettons A noter qu'on peut Qu'on peut la remonter avec un panda ou ce genre de choses On peut la relancer dans le deck avec un banquier Certes C'est sympa Mais je pense pas que ce sera suffisamment Une bonne synergie pour la mettre en place Je veux dire le banquier Mais oui Ça cette carte là Elle va être tout le temps présente dans le jeu du coup A l'avenir Et je pense qu'on la verra jouer Enfin je suis sûr qu'on la verra jouer Dans quelle méta je sais pas encore Mais il y a forcément un deck ou l'autre qui fera qu'elle sera jouée Pourquoi ? Parce qu'elle est polyvalente Elle est ouverte à toutes les... Enfin elle est polyvalente dans le sens où elle est neutre Elle est ouverte à toutes les classes Là où par exemple Je vais vous donner la carte Caterina de la Muerté Qui était une bonne carte qui est sortie cette année Bah elle est pas jouée Parce qu'actuellement Prêtre un peu contrôle avec ce genre de mécanique C'est pas fou actuellement Et c'est pour ça que je l'avais pas mis dans mon top d'ailleurs A l'époque Il y a un ou deux fois là C'est parce que Cet article je n'y croyais pas Mais ça c'est très très fort Et ici bah on trouve Quelque chose d'entre guillemets similaire Une mécanique de raise C'est quand même assez différent Sauf que bah c'est neutre Donc voilà Pensez à ça Il y aura forcément des decks Qui pourront se permettre de le rentrer Et euh Autant cette méta sera peut-être un peu difficile Autant avec des nouvelles cartes qui vont arriver Et puis bon c'est toujours la même chose C'est difficile de vraiment pré-construire un deck Quand tu vois une carte comme ça Euh je vous donne juste quelques synergies Quels sont mes premiers ressentis par rapport à cette carte là Ensuite On a le Euh Pâle-frenier Détaride 4-4 pour 7 Cris de guerre Invoque une bête aléatoire Ca me paraît un petit peu faiblard quand même Euh la moyenne des bêtes c'est assez faible Alors forcément Comme je disais avec le chat Tu ramènes Kingcrush Savanne C'est évidemment très très fort Sauf que Ca c'est pas le scénario classique Le scénario classique C'est tu vas jouer ça Tu vas voir le Tu vas être triste quoi Tu vas être triste Alors il y a une carte pareille qui ressemble à ça J'vais même faire des comparaisons Mais il y a une carte qui ressemblait à ça C'était une carte à 5 pour le chasseur Qui était une 3-3 de mémoire Euh Voilà Par contre il fallait avoir une bête Sur le board hein Invoque une bête aléatoire 3-3 pour 5 Là on est une 4-4 pour 7 Ouais C'était quand même plus fort à l'époque Et c'est pas une mauvaise carte d'ailleurs à l'époque Statistiquement c'était ok de la jouer Euh ici ça me paraîtra un peu plus compliqué Cela dit c'est une neutre Euh Quel est l'intérêt de la jouer éventuellement C'est de se dire qu'on peut l'évolver derrière ou autre Avec des laquais soit Mais surtout Donc voilà je vois pas hein On va pas jouer ça pour évoluer avec un laquais Si t'as un laquais évolution Par contre à noter que Bah pareil une fois sur la pelle Ca peut être pénible là pour le coup Pour le mage Euh L'infiltraté du SI7 Ca j'aime beaucoup 5-4 pour 4 Cris de guerre Détruire un secret adverse aléatoire Donc ça c'est une carte Qui va être également en perma dans le jeu Et du coup on aura un anti-secret C'est vrai que Blizzard a tendance à nous remettre Chaque extension Enfin chaque année Il y a des cartes un peu anti-secrets Et du coup bah là Ca en permettra d'éviter Ce petit tour de passe-passe A part évidemment La fusée éclairante Parce que le chasseur A un anti-secret de base Mais c'est la seule classe Voilà Fusée éclairante Pour le reste bah Toutes les autres classes Devaient passer par Des cartes comme Le manche secret à l'époque Qui n'est plus jouable Du très ancien On avait également La mystique de Kezan On a actuellement L'aspect très sans chef Qui me semble quand même meilleur Que la carte qu'on a Qu'on vient de voir Qui a été rajoutée Mais sur l'avenir A mon avis ils arrêteront De s'amuser à rajouter A chaque fois des anti-secrets Par-ci par-là chaque année Donc ça c'est à noter Je pense que c'est Une des raisons principales Pour l'ajout de cette carte Qui en soit N'est pas une mauvaise carte du tout Par exemple pour l'arène C'est très très bien A pas oublier aussi Que ce genre de carte C'est des cartes Qui peuvent impacter Bah voilà L'arène ou autre On pense pas uniquement Au standard Je parle pas trop du wild Parce que ça devient trop lourd Au niveau possibilité Mais vous avez bien compris Et autre carte C'est le dévoreur Arcanic 8 de mana 5-5 élémentaire Gagne plus 2-2 Chaque fois que vous lancez un sort Tu vas jamais jouer ça Dans un deck Par contre Parce que bah c'est trop cher Enfin 5-5 pour 8 Si tu veux jouer ça Par exemple en mage-pelle Tu joueras plutôt l'aventurier En pleine quête C'est sûr que ce sera mieux Par contre Ca Ca peut aussi être une des raisons D'un effet favorable Ou non favorable D'un appel Du mage L'appel Comment ça s'appelle encore Comment ça s'appelle l'appel Oui forcément Carte du mage L'appel de l'avocatrice Carte fumée Dont plusieurs personnes S'attendait à ce qu'elle soit nerf Il y a un mois Quand les nerfs ont été annoncés Elle n'a pas été nerfée Et ça bah forcément Sur la T8 Ca peut intervenir Et ça peut être une bonne chose Parce qu'au final Si t'as plein de petits spells Gels etc A claquer Bah elle peut monter Grossir et devenir ingérable Donc voilà Sur l'ensemble Pour moi c'est l'acquisitrice Qui est intéressante Le reste ça me parait Vraiment Vraiment Très léger Donnez moi un retour là dessus Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao les gars